Ils sont venus de 57 pays que compte l'Union parlementaire des États membres de la coopération de l'organisation islamique UPSI. Cette 49e réunion du bureau exécutif de l'Union a lieu en terre ivoirienne pour discuter des défis mondiaux du temps moderne, non seulement, mais également préparer la prochaine rencontre de l'UPSI en Côte d'Ivoire courant février 2024, une première en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus faire la 49e réunion pour fixer la date de la rencontre de la 49e et de la 18e réunion qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Le comité exécutif a rappelé lors de ses assises les principes fondamentaux de l'islam que sont le partage, le bon voisinage, l'entente entre les peuples, mais surtout la paix, sans laquelle aucun projet de développement ne peut se réaliser. Au cours de cette cérémonie, la plupart de ceux qui ont pris la parole, aussi bien le président de l'Assemblée Nation que le président en exercice de cette coopération, ont parlé de réconciliation. Ce sont des mots qui sont très forts. On parlait de paix, d'union et de cohésion. Et c'est ce que nous recherchons tous les jours ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous recherchons dans notre sous-région. L'organisation de la coopération islamique, aussi dont le siège est à Téhéran, en Iran, est la deuxième plus grande organisation mondiale derrière l'ONU en termes de nombre de membres. Elle a pour mission de prôner et défendre les valeurs de l'islam dans le monde entier, mais aussi de participer à la construction d'un monde meilleur en partenariat avec les autres organisations. La Côte d'Ivoire a rejoint l'OCI en 2001.